Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle Buddy Lock et qui va totalement changer l'apparence et votre façon d'utiliser votre écran de verrouillage. Donc voilà comment ça se présente, au centre vous avez un petit bouton avec un cadenas que vous pouvez déplacer, à gauche c'est le raccourci de l'appareil photo, juste au dessus ce sont des raccourcis pour vos applications favorites et en glissant à droite vous déverrouillez l'appareil. Avec ce tweak vous n'avez donc plus seulement la possibilité d'accéder à l'appareil photo et au déverrouillage, vous avez aussi des applications, là c'est la calculatrice, donc vous pourrez placer celle que vous avez envie, tout à gauche ce sont les réglages. Donc pour configurer tout ça vous descendez tout en bas du menu réglages et dans la section de Buddy Lock, là premièrement vous avez une option pour activer ou désactiver le tweak et pour sélectionner les applications qui seront affichées, ça se passe ici, vous pouvez en mettre 5 au maximum, donc la 4ème je vais mettre Cydia et pour la 5ème je vais cocher une autre application, les SMS. Voilà maintenant je n'ai plus 3 raccourcis mais j'en ai bien 5, ils sont placés juste ici, au dessus du cadenas et vous pouvez déplacer celui-ci pour ouvrir les applications comme je vous avais montré tout à l'heure. Donc vous sélectionnez ici dans les réglages vos applications favorites et vous les affichez sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez aussi cocher cette option pour afficher un dossier, vous sélectionnez encore une fois jusqu'à 4 applications ici dans cette liste. Donc c'est la liste de toutes les applications qui sont installées sur votre appareil, vous cochez celle que vous voulez. Moi j'en ai choisi 3, donc dans ce dossier je vais tout de suite vous montrer comment ça fonctionne. Ce sera un affichage différent, vous glissez le cadenas à droite sur le nouveau petit bouton bleu et là vous avez un petit dossier qui se déroule avec à l'intérieur les applications que vous aurez sélectionnées. Donc moi c'est 3 jeux. Vous pouvez donc si vous en avez envie, activer ce dossier et aussi activer l'effet de courbure. Donc ce sera un petit peu différent, vous voyez ce que ça fait quand j'ouvre le dossier. On va retourner dans le panneau de configuration du tweak pour voir les autres effets de personnalisation. On va aller dans la section timing où là vous allez pouvoir modifier énormément de choses, vous allez le voir. Le premier menu, il vous permet de personnaliser le petit bouton avec le cadenas qui vous sert de bouton de déverrouillage. Vous pouvez modifier son opacité, sa taille. Donc là j'ai diminué l'opacité, vous voyez qu'il est presque transparent. Donc vous pouvez modifier ça comme vous avez envie, ça vous permet de personnaliser vraiment comme vous le voulez votre écran de verrouillage. Si je réaugmente l'opacité, vous voyez qu'on le voit beaucoup mieux. Vous pouvez aussi modifier sa position et ici dans thème, sélectionnez un thème parmi une large liste pour modifier la couleur et l'apparence du petit bouton. Donc là il sera rose. Donc je vous conseille d'adapter votre écran de verrouillage, notamment le fond d'écran en fonction de ce que vous choisissez ou alors de laisser par défaut comme moi. Ensuite vous pouvez personnaliser l'emplacement de la date et de l'heure. Donc vous allez encore une fois modifier beaucoup de choses. Vous avez aussi un thème, donc même chose que tout à l'heure vous retrouvez plusieurs thèmes qui sont disponibles. Cette fois-ci je vais choisir le violet. On peut encore modifier par exemple la police d'écriture, la couleur du texte. Donc ça se passe ici dans fond de color, vous choisissez une couleur. Là je vais choisir de mettre du vert. Donc voilà tout ce que vous pouvez changer ici. Vous pouvez personnaliser le petit bouton avec le cadenas pour déverrouiller, l'emplacement de la date et l'heure, le raccourci pour l'appareil photo et pour le déverrouillage, les icônes des applications. Et au final ça peut donner quelque chose dans ce style. Donc bien évidemment encore une fois il faudra choisir de bonnes combinaisons de couleurs pour que ça fasse joli. Voilà donc pour cette partie taming, vous le voyez vraiment très complète. Vous pouvez modifier les couleurs, les emplacements, l'opacité. Vraiment énormément de choses pour tout ce que je vous ai montré. Moi je vais y remettre par défaut puisque ça faisait quelque chose d'assez joli avec ce que j'avais mis au début de la vidéo. Et ensuite on va continuer avec les autres options de personnalisation que propose ce tweak. Là vous voyez que mon lock screen est revenu à la normale avec des couleurs un peu plus classiques. Ensuite on a une section extra avec trois menus. On va commencer par Side Views qui va nous permettre d'avoir un menu à la fois à la droite et à la gauche de l'écran. Pour la droite vous avez trois choix possibles, contacts, playlists ou widgets. Donc moi je vais commencer par choisir Widgets pour le menu de droite et ensuite vous sélectionnez ici les widgets que vous voulez afficher. Vous cochez ou vous décochez ce que vous voulez ou non. Et pour le panneau de gauche je vais cocher les playlists de mes musiques. Retour maintenant sur l'écran de verrouillage, on va vérifier ça. Si je glisse de la gauche vers la droite vous voyez qu'il m'affiche un menu comme ceci vertical avec les playlists de mon application musique. Et si par contre je glisse de la droite vers la gauche il m'affiche les raccourcis pour tout ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ces widgets, j'ai notamment la torche, des widgets de publication et ici un raccourci très rapide pour le mode avion ou encore le mode ne pas déranger. Ou encore le bluetooth. Voilà donc pour ces deux petits menus sur la droite et sur la gauche. Vraiment très pratique. Et ensuite vous avez ici une autre section qui va vous permettre de configurer des gestes de glissement sur l'emplacement de l'affichage de la date et de l'heure. Donc voilà comment ça se présente à chaque fois pour chaque geste. Vous allez pouvoir assigner une action. Vous avez des glissements vers la droite, vers la gauche, vers le haut. Ou alors ici vers le bas où je peux par exemple choisir d'activer le flash, de prendre une note, Facebook, Twitter, ne pas déranger, le mode avion, le wifi ou le bluetooth. Donc moi pour glisser vers le bas je vais choisir le mode avion. Vous configurez donc ça comme vous en avez envie. Moi si je reste appuyé sur la date et l'heure je peux facilement entrer une note comme ceci. Si je glisse vers le haut c'est un widget de publication Facebook qui apparaît. Je peux facilement publier un statut sur mon mur Facebook. Si je glisse vers le bas le mode avion s'active vous l'avez vu dans la barre de statut. Donc moi j'ai configuré trois gestes glisser vers le bas, vers le haut et maintenir pour afficher la prise de note. Donc vous réglez ça dans les réglages vous pouvez configurer énormément de gestes. Vous avez un appui, un appui prolongé, un glissement vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas. Et ensuite dans cette dernière section du menu extra vous allez pouvoir cacher des éléments de l'écran de verrouillage. Encore une fois ici beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Moi je vais cacher l'emplacement de la date et l'heure et la barre de statut. Donc vous cochez ce que vous voulez désactiver sur l'écran de verrouillage. Là vous voyez que j'ai plus rien sur le haut. Tout a été désactivé, la date et l'heure et la barre de statut. Voilà donc on retourne une dernière fois dans le menu réglage pour voir la toute dernière option de personnalisation qui se trouve ici. Tout en bas du menu de personnalisation du tweak. Et si vous activez cette option ça va vous permettre de glisser pour supprimer d'un coup toutes vos notifications que vous aurez reçues sur l'écran de verrouillage. Donc là vous voyez que j'en ai trois. Maintenant si je les prends et que je glisse vers la gauche vous voyez qu'elles disparaissent toutes d'un coup. Donc ce qui peut être pratique c'est encore une nouvelle fonctionnalité que propose ce tweak. Il s'appelle donc Buddy Lock. Il est disponible sur Cydia pour 1$ sur la source de Big Boss. Et fonctionne avec l'iPhone et l'iPod Touch jailbreaké sous iOS 6. Donc un tweak vraiment extrêmement complet. On en voit rarement des comme celui-ci surtout à ce prix-là. Il coûte moins d'un euro et permet de modifier énormément de choses et apporter énormément de fonctionnalités sur votre écran de verrouillage. Voilà donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce très bon tweak. Suivez-moi aussi sur Facebook et sur Twitter. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501